Je m'appelle Lidouet et j'habite à Bruxelles et j'ai fait mes études ici à l'hôtécolé Erasmus en journalisme. Mais bon, je ne voulais pas vraiment devenir un journaliste, je voulais faire des documentaires et je voulais travailler pour la télé. Et alors, quand j'avais 21 ans, après mes études, j'ai commencé à travailler pour la télé flamande à la VRT. Et je suis toujours là, je fais des reportages là-bas. Mais en dehors de ça, j'essaie aussi un peu de faire mes propres projets, comme j'ai réalisé un documentaire maintenant. C'est quelque chose que je fais moi-même en fait. Je n'avais pas vraiment une idée fixe dans ma tête, comme je veux faire un documentaire sur ce sujet-là. Non, pas du tout. C'était juste un jour qu'il y avait un petit garçon de 10 ans. Et il me demandait juste, vous vous appelez comment, madame ? Et je ne savais pas pourquoi, mais j'étais vraiment émue. Parce que, tu vois, les adultes comme nous, on a tellement de préjugés sans en être conscient. Mais un enfant comme lui, c'était tellement pur. Il avait encore un étonnement qu'on perd un peu en tant qu'adulte. Et j'ai sorti ce film il y a un an. Et le film parle de tout ce qu'on rate en fait, quand on reste dans sa bulle et quand on ne s'ouvre pas pour des gens, des inconnus. Et un mois après, le gouvernement ou le coronavirus nous oblige de rester dans notre bulle. Donc, oui, pour moi, rester dans ma bulle, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec être sociable ou pas sociable. Parce que moi, je suis quand même sociable, mais je me suis réalisée que tous mes contacts et tous les gens avec qui je fais des rencontres sont toujours des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi parce que je me reconnais dans eux, je crois. Mais c'était rare que c'était des gens de notre origine, de notre religion, de notre n'importe quoi. Et une fois que tu t'ouvres pour des gens que tu ne connais pas, allez, moi, je ne peux pas parler pour d'autres personnes, mais moi, je me suis réalisée qu'on a plein de trucs en commun, mais on ne le voit pas du début. Mais si on fait un tout petit effort, on va voir tous les trucs qui sont pareils. Et à ce moment-là, tu vas aussi te sentir plus à l'aise, plus en sécurité avec des gens que tu ne connaissais pas avant. Est-ce que tu peux me passer ton numéro de téléphone ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que Dieu nous a mis ensemble à ce moment pour une certaine raison. Tu vas voir, ça va devenir clair. Alors, j'ai une caméra sur mon épaule qui filme mes personnages. J'ai un truc pour le son ici et ça, c'est une caméra qui filme ma tête. Donc, un petit GoPro que je installe comme ça. Et j'ai aussi encore une troisième caméra, une deuxième GoPro qui me permet de filmer nous deux. Quand je suis avec quelqu'un d'autre que je filme, donc je le mets sur un banc ou par terre. Et comme ça, en fait, j'ai trois caméras qui sont en train de filmer tout le temps. Et dans le montage, je choisis toujours un point de vue. Mais pour moi, l'avantage, c'est aussi que comme je suis toute seule, ça me permet de garder l'intimité avec mon personnage. Parce que si tu viens avec une équipe de trois ou quatre personnes, ça va toujours donner une autre atmosphère. Et ça peut aussi faire peur aux gens. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas peur, mais comme je suis toujours toute seule avec mes personnages, je leur montre aussi que je suis aussi un peu vulnérable toute seule. C'est pour ça que je dis que ça fait déjà cinq ans que je travaille avec ça. Et c'est juste un prolongement de mon cœur. Mon corps. Aussi de mon cœur, mais surtout de mon corps. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.